C'est le choc au sommet de cette cinquième journée de Pro D2. Mondemarsan qui accueille Oyonna à Guy Boniface. Mondemarsan solide leader du championnat qui peut accroître son avance en cas de succès sur sa pelouse. David Oradou, l'un des coachs, Montoy, qui a prolongé d'ailleurs son aventure de deux saisons avec Mondemarsan dans la semaine qui a précédé ce match, attend beaucoup de ces joueurs qui vont pouvoir ouvrir le score à la cinquième minute de jeu. L'arbitre qui revient à une faute des joueurs de l'un au sol. Laoussa Spiazou qui marque le 3 premiers points de cette rencontre. L'arrière du stade Montoy qui va récidiver quelques minutes plus tard. Gros coup dur pour Oyonna avec la sortie sur blessure de Ben Botica. Du coup c'est Quentin Etienne qui endosse le costume de buteur et qui passe sa première pénalité à la demi-heure de jeu. 32ème minute de jeu, le premier tournant de ce match après cette chandelle. Et ce cafouillage, le ballon est récupéré par les Landais au sol. Et Rémi Thalès qui va percer le premier Edo et qui va aller s'offrir tout seul. Son premier essai depuis son retour sous le maillot de Mondemarsan à l'intersaison. Rémi Thalès qui feinte la passe avant d'accélérer sur pratiquement plus de 60 mètres. Et qui signe son premier essai personnel depuis le mois de mai 2015. Lorsqu'il jouait sous les couleurs de Castres. Et Rémi Thalès qui va s'illustrer quelques minutes plus tard avec ce coup de pied razon savamment dosé pour Matanavou. Qui plante le deuxième essai du stade Montoy juste avant de regagner les vestiaires. La sirène a retenti depuis déjà deux minutes à Guy Boniface. Quand Rémi Thalès offre ce caviar au pied à son ailier Matanavou. Avec la transformation, le score est de 18 à 6 en faveur de Mondemarsan à la pause. Au retour des vestiaires, les Montois vont enquiller les points au pied. Grâce à l'indiscipline d'Oyona qui a notamment reçu un carton jaune pour succession de fautes. Mais Oyona va se rebeller. Et après l'heure de jeu menée 27 à 6, les Oyomens vont marquer leur premier essai par l'intermédiaire de Geoffrey Michel. L'ancien Montpellierain qui va gagner son duel avec Matanavou. Pour allonger ensuite le bras et marquer en force. Et même si là où ça se fasse voir ajouter trois points sur pénalité, c'est Oyona qui va réussir à marquer un nouvel essai. Et à quelques minutes de la fin du match, une pénalité vite jouée. Et c'est Ancel Pune, le centre, en position d'Elié qui aplatit le deuxième essai de son équipe. Voilà Oyona revenu à 14 points, mais la réaction est bien trop tardive pour espérer remonter. D'autant que Garou va intercepter une passe et mettre fin aux espoirs de retour des Obugistes. Et Garou qui marque le troisième essai de Mont-de-Marsan dans ce match. Et Oyona va en marquer un troisième également. Après la sirène. Trois minutes après la sirène exactement. Avec ce maul qui avance. Conduit par McDonald qui aplatit derrière la ligne. Score final 37 à 21. Mont-de-Marsan qui compte désormais six points d'avance au classement sur son nouveau dauphin, Brive. Sous-titrage Société Radio-Canada